Musique Disons que « Les secondes sentimentales » est un roman qui arrive à un moment donné de mon parcours où la dimension politique s'est insérée dans le récit. Mais c'est un roman sur l'enfance, sur la famille africaine, sur le pouvoir de la femme africaine et puis sur les conditions de vie des Africains après les indépendances. Et là, on voit à travers le récit un enfant adolescent, 11-12 ans, qui raconte le quotidien en Afrique en 1977 lorsqu'il y avait eu un coup d'État au Congo-Brazzaville avec l'assassinat d'un président qui s'appelle Marine Gwabi. Alors, cet enfant a l'air d'être un peu naïf, rêveur, mais il observe avec détail tout ce qui se passe. On le voit dès le début, aller faire des courses dans les quartiers, décrire les inégalités qui existent entre les riches et les pauvres et puis aimer son petit chien qui s'appelle Mbouamabé jusqu'au jour où ils entendent à la radio un communiqué qui annonce l'assassinat du président Marine Gwabi. Au départ, on pense que cet assassinat n'a rien à voir avec cette petite famille où il y a la mère, maman Pauline, le père, papa Roger et lui, le narrateur, le petit Michel et leur chien Mbouamabé. On se rend compte en lisant le roman au fur et à mesure que ce qui était un coup d'État qui s'est passé très loin va avoir des implications sur la famille. Donc c'est un roman aussi qui fait en quelque sorte le procès du colonialisme, des après-indépendances, des assassinats en Afrique et comment les familles se disloquent lorsqu'il y a un grand événement qui passe par l'Afrique. Et je pense aussi que c'est en quelque sorte un roman de la redéfinition des rapports entre l'Afrique et l'Europe et en particulier entre la France et l'Afrique. Comment la main de la France est restée toujours sur les politiques africaines et comment les petites gens vivent après la dictature ou pendant elles-mêmes la dictature. Ce n'était vraiment pas forcément pour moi un choix de prendre la voix d'un enfant. Je me suis simplement mis dans la peau de celui que j'étais lorsque j'étais adolescent. Puisque le coup d'État qui s'est passé en 1977 au Congo, j'étais encore adolescent, j'ai reconvoqué ma voix, j'ai revu ma mère, j'ai revu mon père, j'ai revu une autre petite parcelle, une maison en planche avec seulement deux petites chambres à l'intérieur, les conditions de vie et je sentais cela comme un écho qui venait. Et j'avais constaté aussi qu'en réalité, en Europe, les gens pensent connaître l'Afrique. Ils la connaissent à travers les informations générales, à travers les catastrophes, à travers les coups d'État. Mais on n'analyse jamais la cellule familiale. Ce que je voulais vraiment, comment un enfant peut parler de la mère parce que l'amour est quelque chose d'essentiel. Aimer sa mère, aimer son père, ce sont des sentiments qu'on ne prête pas toujours aux Africains. Eh bien, on va voir cette affection à travers ce livre. Ce que je souhaitais le plus, c'est que même une mère française, en lisant ce livre, se prendrait pour Maman Pauline. Un père, en lisant ce livre, se prendrait pour Papa Roger. Ou un adolescent, en lisant ce livre, se prendrait pour le narrateur Michel. C'est peut-être le livre dans lequel je sais de montrer que l'universalité des sentiments n'est pas une idée vaine, c'est quelque chose de concret. On a tous le même amour, malgré les couleurs qui nous séparent, on a tous le même amour, on respire le même air et peut-être on se sent affecté de la même manière. Alors, pourquoi le titre « Les cigognes sont immortels » ? C'est lorsque j'étais adolescent, on écoutait une chanson soviétique qui s'appelait « Quand passe les cigognes ? » Et dans cette chanson, on explique que les soldats qui sont morts à la guerre, les soldats soviétiques qui sont morts à la guerre, ne sont pas en réalité morts. Ils passent au-dessus de nos têtes sous forme de cigognes. Donc pour moi, les cigognes deviennent comme une sorte de tombeau dans lequel il y a les héros de la révolution africaine. Les héros du Cameroun comme Oum Nyobe, les héros du Congo Brazzaville comme Marien Gwabi, les héros du Congo Kinshasa comme Patrice Lumumba, tous ceux-là sont des cigognes qui sont devenus immortels. Et puis ça a un aspect plutôt poétique, parce que je suis aussi poète avant tout. Moi, j'ai voulu insuffler dans la narration le souffle poétique, l'aspect poétique, et il n'y a pas mieux dans la poésie que l'envol groupé des cigognes qui toutes croient à l'immortalité de notre existence. Sous-titrage Société Radio-Canada